La mer se déchaîne Je veux entendre le peuple Plus fort Si la mort ne contène N'aie pas peur de la mort Si la mort ne contène N'aie pas peur de la mort Il n'a pas dit Que tu coulerais Il n'a pas dit Que tu sombrerais Il a dit Allons de l'autre bord Lève tes deux mains Lève tes deux mains Lève tes deux mains Il n'a pas dit Il n'a pas dit Que tu coulerais Il n'a pas dit Que tu sombrerais Il a dit Il a dit Allons de l'autre bord Allons de l'autre bord Allons Allons de l'autre bord Allons, allons, allons Allons, allons Allons, allons, allons Allons de l'autre bord Allons, allons, allons Allons, allons Allons Allons, 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 allons. Allons, 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 allons. Leur tête de main, glorifie le Seigneur. Tu ne mourras pas. Je dis, tu ne mourras pas. Ce n'est pas à toi, je parle, laisse ton voisin. Je dis, tu ne mourras pas. L'éternel est au contrôle. Sa main est sur toi. Son esprit est sur toi. Sa main te guidera. Sa main te préservera. Sa main te gardera. L'éternel est ton berger. Lorsque tu traverseras l'homme de la vallée de la mort, tu ne craindras ni mal, car il est avec toi. Son bateau et sa houlette te protègent et te gardent. Tu traverseras l'homme de la vallée. Est-ce que je peux attendre ton cri de joie ce matin? Est-ce que je peux attendre ton cri de joie? Est-ce que tu peux revier le ciel et la terre par ton cri? Est-ce que tu peux revier tes deux mains et ne pas lancer? Est-ce que tu peux me faire en train de se 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 faire en train de Nous aurons toujours la victoire, nous aurons toujours la victoire au nom de Jésus. Nous aurons toujours la victoire, nous aurons toujours la victoire, nous aurons toujours la victoire. Ils ont vraiment tenté, ils avaient vraiment décidé, ils avaient vraiment planifié, au nom de Jésus. Nous aurons toujours la victoire, nous aurons toujours la victoire. Léa, c'est un coup au-dessus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous aurons toujours la victoire. Est-ce que je peux vous aller derrière ? On y peut rien, on est fort, on est vraiment fort. Jésus nous a rendu impatibles. France, c'est Dieu qui libère, ta vie est sécurisée. Ils avaient vraiment tenté, ils avaient voulu m'éliminer, ils avaient voulu m'éliminer. On y peut rien, un lion ne fait jamais d'allégeance. Nous aurons toujours la victoire. Et nous aurons toujours la victoire Des beaux Nous aurons toujours la victoire Joséma Nous aurons toujours la victoire Baronis Nous aurons toujours la victoire Nous aurons toujours la victoire Et nous aurons toujours la victoire Et nous aurons toujours la victoire Et le nom de Jésus Nous aurons toujours la victoire On n'y peut rien, on est devant Est-ce que je peux voir ta pochette La pochette des élus, comme ça Comme ça Pour Jésus, en avant Je veux voir ta pochette Ta pochette, ta pochette, ta pochette Nous serons toujours la victoire Nous serons toujours la victoire Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Ils n'avaient voulu me tuer Ils n'avaient voulu me pencher Ils n'avaient voulu mettre l'espoir Au nom de Jésus Nous serons toujours la victoire 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ils n'avaient voulu me pencher Ils n'avaient voulu me pencher Ils n'avaient voulu me pencher Ils n'avaient voulu m'abaisser Au nom de Jésus Nous serons toujours la victoire Nous serons toujours la victoire Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Sous-titrage MFP. 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 Nous serons toujours la victoire 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 Un champion est un champion Nous serons toujours la victoire C'est Dieu qui est là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous serons toujours la victoire. Mais tu n'étais pas le dernier, le premier, est-ce que tu peux lever ta pochette et pousser un clou ? Nous là, on ne fera pas allégeance. Laisse ton voisin répondre. En cette fin d'année, les sorciers sont en train de chercher leur gibier. Mais toi, tu ne feras pas allégeance à la mort. Tu ne feras pas allégeance à la maladie. Tu ne feras pas allégeance à tout ce qui est perturbation, à tout ce qui est avoutement. Nous ne ferons pas d'allégeance. C'est trop tard. Un lion ne fait pas et ne se rallie pas. Un lion ne se rallie pas. La Bible déclare dans Genève 49 Quand Jouda, le patriarche, quand Jacob bénissait Jouda. Il dit à Jouda. Il dit à Jouda. Tu es un lion, tu es un lion, tu es un lion. Tu es un lion. Après, dans sa prière, il dit à Jouda. Tu es un lion. Tu es un lion. Tu es un lion. C'est un lion. Pourquoi tu dis que c'est un lion ? Si tu dis frère, appuie, j'appuie. Si tu dis il faut expliquer, je vais expliquer. Lion. En vérité, en vérité, l'homme de Galilée, il est le lion. Son épouse ne peut pas être un cabri, ne peut pas être un animal quelconque. Son épouse, depuis Jean chapitre 3, verset 16, est rentrée dans une alliance avec le lion. Alors là où tu es, si ton époux est un lion, c'est que l'épouse est une lionne. Israël aura la victoire. Israël aura la victoire. Celui qui bénit Israël sera béni. Qui bénit Israël sera béni. Qui bénit Tel Aviv sera béni. Qui bénit Yerushalayim sera béni. Qui bénit Ashkelol sera béni. Qui bénit Israël sera béni. Qui bénit Masada sera béni. Qui bénit Masada sera béni. Israël aura la victoire. 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 Fl error et l'épouse est une pόσ Welp. Israël aura la victoire. Ambert Gémy d'Ottem Thoma. Amateurs en outre 18, 2020 Ursula et Solaïdel Hel simplified. Amateurs en en die kun, l'épouse est une támleme Bruno Mars footprints en kindle. Ne m'of font différen foto de協議. Ce n'究구요 qu'il y ait cru en anglais avec le lion, qui peut réunir anticipated. L'épouse a préunité ya compris la victoire. L'échelle va la victoire. Amateurs neteok de toilets le tienne avant cette accents menge déjà être un colloque deächen. Que Dieu, Dieu se souvienne d'Israël. Israël aura la victoire, Israël aura la victoire. Le salut, le salut, le salut vient de vous. Le salut, le salut, le salut, le salut. Que Dieu sauve des vies à Israël. Mais Israël aura le dernier mot. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Lève tes deux mains, à toi seule toute la gloire, la puissance et le règne au siècle des siècles au nom de Jésus. Et quelqu'un dit le plus grand et le merveilleux, Amen. Veillez vous asseoir, prenez vos bibles en 1 Samuel, 1 Samuel, 1 Samuel. Nous allons parler du patriarche, l'un des merveilleux rois d'Israël. Tu es béni, je ne sais pas de toi, je ne sais pas, laisse ton voisin, j'ai dit tu es béni. Le fruit de tes entrailles est béni. En vérité, en vérité, quiconque s'attaque à toi, ne sortira pas vainqueur. Ceux qui sont assis que le ciel se souviennent de vous et vous fortifient. Je sais que vous êtes fatigués et chargés. 1 Samuel, chapitre 17. On va aller très vite ce matin, nous avons tous nos leaders, le pasteur Nzi Jean-Claude est en mission, le pasteur Angoran en mission. Tous sont en mission. 1 Samuel, chapitre 17. L'éternel est vivant et mon âme est vivante. Je croyais que tu étais avec moi. J'ai dit l'éternel est vivant et mon âme est vivante. 1 Samuel, chapitre 17. Le verset 12. Quelqu'un peut lire la Bible sans se tromper, sans buter sur les mots, sans bégayer. Or, David était fils de cet effracien. Un fort, un fort, un fort, avec force. Nommé Isaïe, qui avait huit fils et qui du temps de Saül était vieux avancé en âge. Les trois fils nés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Verset 17. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet effac de grains rôts et ses dix pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces dix fromages au chef de leur millier. Verset 20. David se leva de bon matin, laissa les brebis à un gardien. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Il ne lui a pas simplement demandé, c'est un autre. Et David s'est levé, il a laissé le pâturage, il a laissé le troupeau par lequel on le connaît. Parce que tout le monde l'a rejeté. Le seul endroit, le seul boulot par lequel il peut être honoré, c'était le troupeau. Et son père lui dit, quitte ce troupeau. Par quoi il va être honoré. Asseyez-vous. Prends ton bique et ton cahier, le thème ce matin, l'itinéraire, l'itinéraire irréversible des élus de Dieu mandatés. Qu'il te soit fait selon ton amène. Et ceux qui n'ont pas dit amène, que le Seigneur vous fortifie pour que vous compreniez la pensée et la parole du Seigneur. L'itinéraire irréversible des élus de Dieu mandatés. Parce qu'en vérité, il y a des élus de Dieu, quand tu regardes leur vie, tu regardes leur parcours et on ne voit pas le mandat de Dieu dans leur vie. Mais par contre, il y a ceux que nous appelons les élus stratégiques. Et il est là, il entend ma voix et il entend la voix du Seigneur. Les élus stratégiques, c'est un homme qui a été choisi parmi les élus, que le Seigneur a qualifié, que le Seigneur a mandaté. Il a sanctifié parce qu'il va l'utiliser pour bénir les élus, pour amener les élus à rentrer dans leur destinée. Est-ce qu'il y a un élu stratégique ce matin ? Je parle des élus stratégiques. La vie n'a jamais été facile et ne sera jamais facile. À un certain moment de la marche, même des proches, des parents vont le voir comme un maudit de Dieu. Parce que là où les autres ont été acclamés, là où les autres ont été élevés, lui, il arrive, c'est l'échec. C'est cela que nous appelons les élus de Dieu mandatés. Dieu les a mandatés. Dieu leur a donné une mission, une charge. C'est pourquoi sur 100 personnes dans une maison, il n'y a seulement qu'un seul élu stratégique. Il n'y en a pas deux. Oh, ce matin, tu peux t'encourager toi-même en levant ta main, mais tu peux ne pas être l'élu stratégique de ta famille. Dans un service, il y a toujours une norme providentielle, un élu stratégique que le Seigneur m'entête. Il y a des gens qui l'ont dévancé dans le service. Il y a des gens qui l'ont dévancé dans le travail. Il y a des gens qui ont plus de capacités intellectuelles que lui. Mais le problème, il fallait que le Seigneur l'envoie. Il fallait que le Seigneur l'envoie. Parce qu'en vérité, s'il ne vient pas, ces élus qui sont là, qui l'ont dévancé, n'entreront point dans leur destinée. Le Seigneur va mandater, qualifier, utiliser, façonner l'élu stratégique. Et ce n'est pas son canal. Ses conseils à viser. Il peut être moins âgé que tout ce qu'il a trouvé, mais Dieu l'emploie. Dieu lui donne une notion particulière. Les gens ne peuvent pas l'aimer, ils peuvent le bouder, mais ils ne peuvent pas réussir sans passer par son canal. Ces gens-là, souvent, quand on les rencontre, on dit, tu étais où tout ce temps où on a souffert? Ils étaient là. Mais il y a un temps où Dieu les révèle. Les élus mandatés, frères, ce matin, je veux parler du patriache, le patriache David. La Bible appelle l'homme. 1 Samuel, chapitre 13. Lisons ça. Allons dans la Bible. 1 Samuel, chapitre 13. Le chapitre 13. Le verset 14. Chapitre 13, verset 14. Samuel dit à Saïl, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'éternel. Ton Dieu t'avait donné l'éternel au règne. A fermé pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'éternel, écoutez très bien, l'a destiné à être le chef. Maïe Boshi Kada. Il va être le chef de qui? Ah, ce peuple-là, lève la tête, a été élu. C'est des élus de Dieu. Mais Dieu envoie un autre élu parmi les élus pour être leur chef. Que cette parole te localise. Donc, il y a des élus qui ont un avenir. Mais l'éternel, dans son amour et dans sa souveraineté, dans son omniscience, il va envoyer un élu stratégique. David est un élu stratégique. Ses grands frères, les Eliab, les Shama, et tout le reste, ils sont nés avant lui. Le problème, ce n'est pas une affaire de naissance. C'est une affaire de grâce divine. Tu es peut-être le dernier, mais c'est par toi que l'éternel accomplira ses promesses envers ses suivis. Tu crois que les autres lèvent la main pour toi? Ne lèvent jamais la main pour quelqu'un. Quand tu lèves ta main, c'est de dire, Seigneur, que cela s'accomplisse dans ma vie à moi. David a été choisi par l'éternel Dieu pour être le chef de son peuple. Car son peuple a été délivré de la captivité de 430 ans en Égypte. Donc, c'est des élus. Mais des élus qui ne peuvent pas rentrer dans leur destinée, dans le plan que le Seigneur a tracé, il faut qu'il envoie un nom providentiel. Je prie que le Seigneur te donne la révélation. Donc, David était derrière les brebis, les moutons, derrière le troupeau. C'est là-bas que son papa a jugé bon de le nommer. Vous savez, il y a des postes, des endroits où les gens ont jugé bon de te placer. Or, là où ils te placent est un dessin de ton niveau. C'est-à-dire, le diplôme que tu as, ce n'est pas le poste-là qu'on doit te donner. Mais il faut accepter. Je n'étais pas entendu. C'est-à-dire qu'il n'est pas une faiblesse. C'est quand tu seras bas qu'en vérité, tout ce que Dieu veut élever, il la baisse d'abord. David, derrière le troupeau, le Seigneur éternel l'a choisi. Et il dit, c'est toi qui es choisi comme le roi d'Israël. Mais quand le Seigneur l'a choisi, ça ne veut pas dire qu'il s'en va s'asseoir sur le trône. Quand en vérité, celui qui était avant David, Dieu l'a déchu de son titre, mais il ne veut pas partir. Quand Dieu ne veut plus de toi, gagne-temps. Sinon, ta honte sera grande et connue du monde entier. Saül a mis du temps, plus de 20 ans. Il est assis, oh Dieu ne veut plus de lui. Et force. Malgré le choix des dieux, quand ils sont venus chercher ceux qui doivent aller combattre, écoutez très bien ce que je vais dire. Il y a neuf points qui caractérisent ce qu'on appelle l'itinéraire irréversible. C'est-à-dire, rien ne peut venir changer l'itinéraire des élus mandatés. Les autres, ils ont des raccourcis. Mais toi, tu n'auras pas de raccourcis. C'est pourquoi tu as suppris que des filles, des jeunes filles même en beauté, sans make-up. Dieu t'a fait la grâce d'avoir une beauté naturelle. Mais malgré ça, les gens te voient et ils s'en vont choisir ce qui est frais. Dis frais, c'est ça, je n'ai pas compris. mais le meilleur reste en dernière position. Il y a des mariens qui t'ont dévancé pour nettoyer la place. Avant, avant, quand il y a les concerts, avant, c'était les boum les années 70, les boum, où il y avait les macaronis, on fait palissade, les feuilles d'oeufs, et puis c'est touffu. Mais nous, on veut voir des dents. C'est les grands frères qui sont conviés. Ils font cacher tampon, on met dans la main. On dit, grand frère, il faut souffler dans ta main, ta chaleur, mais dans ma main, ils vont, le problème est que les gens vont voir le cachet, mais tu n'as pas l'âge. Il y a des choses qui sortent sur toi. Apparemment, quand on te regarde, tu as tous les attributs. Mais tu n'es pas mariable. Le sein est là, le fesse est là, mais tu n'es pas encore formé. Tu es prématuré. C'est pourquoi à un certain niveau, le Seigneur éternel va t'amener dans ce qu'on appelle le mystère de la conscience de la douleur. Amen. Amen. Mais c'est pourquoi quand l'ange est apparu à la maman de Samson, la femme de Manouache, l'ange lui dit, madame, vous êtes stérile. La femme même rit dans son cœur, dit, mais ce n'est pas révélation. Toute ma belle famille sait que je suis stérile. Mais c'est une manière à l'ange de dire à la femme, tu n'es pas consciente. Il faut qu'on te rappelle ta douleur pour que quand Dieu te visitera, tu puisses t'attacher au libérateur et non au miracle. Vous savez, quand Dieu t'amène avant que Dieu ne te délivre, c'est un mystère. Il va t'amener à prendre conscience de ton humiliation, de ta douleur, de ta plaie. C'est pour ça que quand tu vas voir le médecin, le médecin te dit les choses telles qu'elles sont. Il dit, tu es malade. Madame, cette petite boule dans le sein a commencé à prendre du volume. Il faut qu'on te mette au parfum de ceux dont tu souffres pour que tu ne balanises pas ce qui va être fait. C'est pourquoi Yeshua, quand il a trouvé le monsieur qui était couché devant la piscine depuis 30, combien? Jésus lui a dit, est-ce que tu veux être guéri? Une manière de lui dire, il faut que tu prennes conscience de ton état. tu souffres trop. Mais quand il va être guéri, il faut que tu ne t'attaches pas au miracle, mais que tu t'attaches au libérateur qui t'a donné le miracle. Vous savez, parmi nous, je dis chrétiens, il y a au moins huit qui n'ont pas pris conscience de leur statut et de la douleur, la profondeur, la gravité de leurs problèmes. Ils ne sont pas conscients. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un se sent fatigué, parce qu'on peut être fatigué et ne pas accepter qu'on est fatigué. Souvent même, tu es grand, tu es là, tu somnoles. C'est ta femme qui est une femme gentille, te dit, chérie, va te coucher. Elle dit, non, je ne dors pas. Elle ne dors pas. C'est la fatigue de la journée. Va te coucher. Mais garçon, orgueillé, il ne veut pas qu'on lui donne ordre. l'humain veut s'élever de l'humain. Il est assis là et quelques secondes, l'éternel est glorifié et ce monsieur reçoit l'onction de chante. Maintenant, ce n'est plus la femme, c'est les enfants qui viennent pour dire baba, 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 tu as commencé à ronfler. Notre répétiteur est en train ronfler. papa va te coucher. Bon, donc, on est à demain. Il fallait faire ça plus tôt. On était à un retrait spirituel des jeunes à l'époque, les années 80, à Azito. En ces temps, Azito, les années 80, étaient retirés. C'était un petit village. On allait faire sept jours de prière et de jeunes. C'était un retrait. On était près de 1500 jeunes et on était les leaders, on enseignait. C'était précisément en 85, en juillet 85. Et j'étais prédicateur, j'étais jeune pasteur, mais pas en plein temps. L'onction est descendue dans le camp. Vous voyez ce qu'on appelle protocole aujourd'hui? Souvent, c'est des faiblards. Quelqu'un, on lui a dit, arrête-toi là comme ça. surveille, ce n'est pas un protocole charnel. Le protocole d'avant les années 80, c'est quelqu'un qui a le discernement. Quand il te dit, accès-toi, avant même qu'il n'y ait pas de hâte, il est tombé, sous l'onction. Ça, il dit, ce n'est pas des protocoles simples. C'est des gens mandatés par le ciel. Ils ont le discernement. Donc, il y a un qui était debout comme ça. Je suis passé, il m'a dit, pasteur, il lui a dit, tu es en train de dormir. Il dit, non, papa, je ne dors pas. On était jeunes, mais la puissance de Dieu était telle. Il a les yeux ouverts, mais quand je l'ai regardé dans les yeux, il a dit, tu dors. Il dit, papa, il ne dors pas. Je l'ai dépassé. Je suis revenu. parce que ce que tu as nié va se manifester pour que tout le monde, ta honte soit grande. Quand je venais, il dandinait comme ça. Je ne lui ai plus parlé. J'attends qu'il tombe sa face contre le sable et que le sable rentre dans ses narines. Donc, je l'ai dépassé. Je faisais le dernier, tout cas, je suis arrivé à son niveau. il est tombé dans le sable. Le sable, le temps de respirer comme ça, le sable est rentré dans ses narines. Il est sorti dans la... Oui, papa, je dors, je dors. Ce n'est pas maintenant que tu dormais à longtemps. David, malgré qu'il soit le choix de Dieu, quand ils sont venus chercher les militaires, les guerriers, quand ils l'ont regardé, malgré qu'il soit le choix de Dieu, ils l'ont méprisé. Ils ne l'ont pas considéré. Regarde, je vais dire à quelqu'un ce matin, la grâce sur ta vie ne va pas amener les aveugles à découvrir véritablement ce que tu es. C'est pourquoi, regarde, des gens qui viennent chercher à se marier, à trouver des gens capables, qualifiés, moins par Dieu pour travailler dans un domaine spécifique, tu es étonné qui te dépasse. Ils s'en vont prendre ce qui est misérable. Or, ce qui est honorable est à côté. Ils vont envoyer des étudiants dans des écoles bidons où le diable a signé la mort de plusieurs au lieu d'emmener dans des écoles où l'esprit agit. Et toi-même, tu es étonné que toi qui invoques l'éternel, les gens n'ont pas affecté beaucoup de personnes dans ton école, ils envoient beaucoup ailleurs. c'est fait sciemment. David n'a pas été choisi pour aller au front. Et son père se lève un matin et dit, c'est vrai. Donc, David était véritablement dans un système de recherche. C'est-à-dire, malgré l'action de Dieu sur sa vie, malgré le choix de Dieu qu'il était, les hommes le méprisaient, les hommes le rejetaient, les hommes le déconsidéraient. Ne t'étonne pas que malgré la grâce de Dieu dans ta vie, des gens, c'est pour ça que j'ai dit à des frères à une réunion tout dernièrement, quand quelqu'un t'insute, il dit que tu es vilain. Tu n'as pas besoin de répondre si tu es spirituel. C'est un aveugle qui vient de te parler. Tu dis, frère, explique, mais regarde ce que Dieu dit. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé, lui-même, il a observé et il voit que c'est bon avant de le livrer. Comment se fait que là où Dieu dit c'est bon, un mortel, un mécréant dit que toi tu es vilain. Dieu ne peut pas créer ce qui est frais. La beauté, elle est relative. Parce que tel que tu es là, tu es le choix d'un homme. C'est-à-dire, tu es la solution d'un homme, d'un garçon. Même avec ton oeil qui est un peu pensé, c'est ça que quelqu'un cherche. C'est son goût. Il cherche une femme qui est dont les deux yeux ne regardent pas dans la même direction. Il y a des jeunes gens qui veulent s'efforcer. Ils disent « Ah, mais est-ce que de toute façon mon pied est un peu X là ? » Il y a des femmes qui savent ça. Le pied X là, c'est prophétique. C'est une multiplication qui arrive. Là où les gens vont d'ardition en ardition, toi, l'homme que tu as épousé, vous allez aller de multiplication. Il n'y a pas de hasard. David, malgré qu'il soit le choix des dieux, le choix stratégique, l'élu stratégique mandaté par le ciel, son père et les prophètes quand ils ont choisi les gens pour aller à la guerre. Il dit « Shama, où es-toi ? Eliab, où es-toi ? Où es-toi ? Allez-y. » Il dit « Tonton et moi ? » Non. Tu vois l'odeur qu'on sent sur toi ? C'est l'odeur des cabris. Va au champ. Il dit « Mais tonton, j'ai Bac plus 4. » Non. Ceux qu'on a pris, ils ont niveau BPC, mais ils sont plus formés que toi. Toi-même, quand tu regardes la situation, c'est bizarre. Asep, ne te plaît pas. le meilleur arrive devant toi. Donc, David est resté à la maison dans un sentiment de rejet, de mépris, d'inconsidération. C'est dans ça que le même papa qui a dit à ses enfants les meilleurs aller au front. Il vient un matin et lui dit « David, il faut prendre ce fromage, prends pain, il faut aller au front. » Voici le premier point qu'il faut écrire. L'obéissance est conditionnelle. Frères et sœurs, tous les élus mandatés par le ciel doivent passer par une obéissance inconditionnelle. Ne décide pas de raisonner, de calculer, de te plaindre. Dieu va te demander une obéissance inconditionnelle, sans raison, sans condition, obéir à la voie de l'éternel. Normalement, quelqu'un que vous n'avez pas considéré, vous avez méprisé, vous avez rejeté, pourquoi vous l'amenez encore là-bas ? Parce que l'heure de Dieu a sonné. Qu'il te soit fait selon la qualité de ton amène. Quand l'heure de Dieu sonne, le miracle va venir vers toi de façon maquillée. Tu ne sauras pas que c'est le temps de Dieu pour toi, le temps de Dieu pour ton élévation, pour ta consécration, pour que Dieu puisse confirmer sa grâce dans ta vie. Tu ne sauras pas. C'est pourquoi David, son papa, lui donne du pain et lui dit va vers tes frères. Il pouvait dire papa, vous m'avez méprisé, vous m'avez rejeté, vous m'avez pas considéré. Tu m'envoies là-bas pourquoi ? La première chose que les élus stratégiques, les élus mandatés, parce que parmi 500 personnes, il y a un seul élu mandaté qui est un élu stratégique. David, sur les 8 enfants, c'est l'élu stratégique. Mais tous ses frères sont au front. Ils ont été qualifiés, mandatés par leur papa, mais pas forcément par le ciel. Les gens peuvent être choisis par l'homme, mais pas choisis par Dieu. Le poste qui te revenait là, ils ont donné de la chair à quelqu'un, mais Dieu attend qu'il échoue pour que toi, tu rentres en scène. L'obéissance est conditionnelle. David n'a pas cherché à raisonner, à parler, à se plaignent. il ne s'est pas rébélé. Il n'a pas dit mais vous m'avez ignoré. Maintenant papa, que c'est Dieu, il n'a pas à manger, tu m'envoies là-bas. Les cellules stratégiques sont caractérisées sont caractérisées par ce point. L'obéissance inconditionnelle. La deuxième chose, David a banni de son cœur l'esprit de réjet. Parce que quand tu as le ressentiment, tu as la vengeance dans le cœur pour tout ce que tes parents t'ont fait, ton oncle t'a fait, ta tante t'a fait, tes parents t'ont fait, ton patron t'a fait, les frères et soeurs t'ont fait, tu as la blessure, ce qu'on appelle les blessures de l'âme. Tu es déçu, tu es découragé, tu as une amertume dans le cœur. Et certains sont en train de chercher ce qu'on appelle la guérison intérieure. Ça c'est de la psychologie, ça ne vient pas de Dieu. Le message de la croix doit t'amener à renoncer à toi-même et le message de la croix va guérir ton cœur qui a été blessé. Tu as été méprisé par ta belle famille, méprisé par des hommes, méprisé par des gens autour de toi et même dans ta propre famille. Ces choses-là t'ont laissé un goût arrière et amère. Ça fait que toi, même en vérité, tu n'as plus confiance en toi. Même quand quelqu'un vient et dit non, tu vois mademoiselle, vous êtes très belle. Monsieur, je n'aime pas les plaisanteries de mauvais goût. Non, mais vous avez une beauté. Je ne suis pas en train de mentir. Mais parce que toute ta vie de chez toi, on a dit que tu es vilaine et tu ne vas jamais te marier. Quand ça vient de ta mère, de ton père, de tes grands frères et de tes grands soeurs, tu ne peux que croire à ce qu'ils ont dit. En vérité, Dieu les a utilisés pour te préserver, te couvrir, te garder. Parce que s'ils disaient que tu étais belle, peut-être que quelqu'un allait t'enceinter. Tu allais avoir cinq enfants avant le mariage. C'est difficile d'avoir un mari quand tu as eu cinq enfants et cinq pères. Ce n'est pas facile. Il faut la grâce de Dieu. Nous, là, on était exigeants en tant que pasteur. La femme que tu dois épouser ne doit pas avoir d'enfant. C'est notre père spirituel qui a imposé ça. Deuxième chose, si elle est vierge, tu es bénie des dieux. Si tu as les deux, là, on te bénit. Donc, une femme, ce n'était pas une bonne condition, forcément, on peut dire, mais ça a mené toutes les jeunes filles pendant 40 ans à se sanctifier. Parce que si tu allais gagner enfant, il y a quelqu'un qui va t'aimer, mais en tout cas, pas quelqu'un d'autre. Est-ce que je suis en train de dire que ceux qui ont eu des enfants, je ne suis pas en train de dire ça. Vous êtes bénis. Quand tu viens en Christ, le sang de Jésus t'a lavé de tout péché. Même si tu as eu dix enfants et dix pères, ça, c'était avant. Tu étais dans l'ignorance. Maintenant que tu es éclairé par le Seigneur, là où tu es, tu es pu. Tu es pu. Ce sera difficile, mais tu es pu. Tu vas croiser quelqu'un qui a eu au moins dix, avec dix mamans, qui est vous croisée. Et vous vous entendez. Et Dieu te bénit. Tous ces mamans qui ont eu des enfants avant de venir dans le Seigneur, que Dieu vous ouvre les portes. Et qu'il vous donne un homme selon son cœur. Amen. Voilà. Il ne faut pas dire non. Vous qui nous suivez aussi en ligne, vous êtes bénis du Seigneur. Amen. Donc, David a rejeté l'esprit de réjet. Vous savez quand cet esprit est dans ton cœur? Parce que les gens t'ont minimisé, t'ont banalisé et que le temps de Dieu sonne pour toi et que tu vas, tu obéis à l'ordre de Dieu avec le ressentiment, les blessures intérieures, tu ne vas pas réussir. C'est pourquoi? Le Seigneur nous donne l'ordre de faire quoi? De mourir à nous-mêmes. D'accepter de faire quoi? De retirer de nos cœurs la vengeance, le ressentiment, tout ce qui est jalousie parce que les gens t'ont humilié. David a enlevé tout ça de son cœur avant d'être parti. Il ne faut pas dire non. Ton mari peut-être est parti du foyer depuis au moins quatre ans, neuf ans et puis il vient un matin et dit non, ma chérie, on t'en faisait marié légalement. Toi, tu es resté chaste, tu n'as pas cherché le garçon. Il vient un matin et dit ma chérie, je suis allé jusqu'à la meilleure femme, c'est toi. Je reconnais. Oh non Dieu, j'ai perdu mon temps pour rien. J'ai perdu mon temps. Mais si ton petit cœur là n'est pas circoncis, toi, ton cœur n'est plus du tout. Regarde, tu es connerie là, tu es connerie, tu es venu fait main briser le cœur ici il y a 14 ans. Je suis là, la mariage, je ne veux plus de mariage. Oh non Dieu, maria, je ne veux plus, au nom de Dieu, je ne veux plus de mariage. Allez toi, allez toi, c'est fini. Même si tu es le dernier des hommes sur la terre, je ne te veux plus, oh, je ne te veux plus, oh, je ne te veux plus. Toi, tu es rancunier, la porte du ciel te sera fermée. Tiens rancunier. Lui qui s'est répandit, demandez pardon. Les enfants même viennent, maman, il faut accepter, regarde, papa il souffre, papa il souffre, il est couché, il te demande pardon. Léo, qu'a dit? Léo, Léo, lui qui ne t'a pas appelé, Léo, il y a le temps, Léo, Léo, dis, allez mon nom dans ta bouche. Toi, tu n'es pas ma fille, tu es une adoptée. Les femmes ne vont pas lever leur main, oh, dis, pasteur, c'est que tu dis là, que ça ne m'arrive pas, je refuse ça, il ne faut pas, tu vas parler, puis l'homme là va revenir, il m'a trop fait souffrir, il a trop souffert dans ma vie. Seigneur, que cela ne s'accomplisse pas, que cela s'accomplisse au nom de Christ Jésus. Il peut venir, il est fané, là où il est, il est vidé. Tout son mois là, est fini. La preuve en est que matin, il s'élève, il est assis là comme ça. Il est étranger, il demande à son dernier là, tu vas où? Il dit, papa il m'en va à l'école. Ah, t'as cru. Chérie, tu vas où? Tu m'as fait les cours. Tu t'es inscrit. Mais ça là, quelqu'un qui n'a pas compris le message de la croix, il doute, il va sortir bâtard comme ça, tu as les 14 ans. En marchant, elle marche avec nos copines. Ma copine, tu sais la nouvelle qui est chez moi, elle dit qui? Le retour du dragon noir. Dragon est revenu. Il dit ma chérie, qui est le dragon là? Elle sait qu'on n'a pas le dragon, lui qui a failli me tuer là. Faux type là. Il dit chérie, je ne comprends pas, ma chérie, c'est qui? Il dit non, c'est le faux type là, le dragon là, le petit frère de Satan. C'est de ton mari, il parle comme ça. Jusque là, il n'a pas encore dit son nom. Là, sa caméra là ainsi, j'ai dit ma copine, dis moi, dis moi, c'est de qui? le père de mes enfants là. Or, les enfants que vous voyez, ils préfèrent leur père biologique, charbonnier, qu'un ministre qui va être leur tuteur. Les enfants que vous voyez. Ce n'est pas un débat. Vous avez dit, papa, c'est pourquoi je vous instruis dans la voix du Seigneur. Il n'est pas dit, c'est facile. David a rejeté le ressentiment. Le rejet, il a été humilié, abaissé, incompris, déconsidéré. Mais quand son père lui a dit de partie, il a laissé tomber tout ça. Troisième chose, être prêt à sacrifier son confort pour Dieu. David a abandonné son troupeau. C'est là-bas dans ce troupeau que David a vécu des expériences. C'est là-bas dans ce troupeau quand tout le monde l'a abandonné, tout le monde l'a rejeté. C'est là-bas il était quand il a tué l'ous, quand il a tué le lion. Et c'est de cet endroit-là que son papa dit, quitte-la. Il y a un endroit où le Seigneur a fait des choses extraordinaires dans ta vie. Ça peut être un service. Je ne suis pas en train de parler de l'église pour dire, le temps est arrivé de quitter ton église. Ça n'engage que toi et le ciel. Quand Dieu dit, ne quitte jamais ton assemblée. Il y a des endroits où tu étais, des services, des milieux dans lesquels tu étais, où tu avais une personnalité, les gens t'honoraient, les gens te respectaient, tu avais le respect des gens. C'est là-bas que tu as vécu des expériences extraordinaires. Mais quand Dieu veut t'amener vers l'élévation, il te fait quitter là sans raison. C'est dans ce troupeau, derrière ce troupeau, que David a vécu le plus grand miracle. Tu es un lion à 17 ans. Tu es un nous à 17 ans. Et personne n'est informé. Il y a des lieux où Dieu t'a fait grâce. Mais quand Dieu veut t'élever, il peut te faire partie de cet endroit. Mais toi-même, dans un premier temps, tu ne comprends pas. Il faut obéir à la voix de Dieu. David ne s'est pas plein. Il ne faut pas dire que c'est dans cette maison que mon mari m'a laissé. Oh, Gabriel, tu es mort. Oh, tu es mort. Oh, tu es mort. Tu es mort. De là-haut, veille sur nous. Oh, veille sur nous. Tu es. Deviens sorcière. Tu es rendu dans la nécromancie. Les histoires de paix à son âme. Vous toutes qui dites ça, vous êtes en contact avec l'esprit de mort. Un chrétien normal n'est de nouveau dit pas paix à son âme. Ça perd l'ignorance. Ça, c'est une parenthèse. Souvent, ça nous échappe. Paix à son âme. Paix à quelle âme? Il ne peut pas avoir paix à son âme si de son vivant, il n'a pas pris la paix de Dieu. Ce n'est pas paix. C'est une prière qui rentre en contact avec l'esprit de mort. Souvent, c'est des petites choses. Quand tu dis à quelqu'un, on ne dit plus ça. Moi, quelqu'un qui a un but de lui qui croit savoir tout, je me méfie de tes gens. On t'instruit. Tu n'es pas éclairé. On t'instruit. Et tu demandes. Donc, on ne dit plus paix à son âme, alors. Donc, on va dire quoi? Mais raconte ce que tu veux. Je n'ai rien à voir avec toi. Moi, je suis là pour t'éclairer. Paix à son âme. Paix à l'âme de qui? Son âme est dans le tourment si de son vivant, il n'a pas reçu Jésus. Donc, ce n'est pas quand tu vas dire paix à ton âme que son âme va rentrer dans la paix. Je lève ma main devant Dieu. Monsieur, qui est devant, vous croyez à ça? C'est comme la bougie d'anniversaire. Je parle ou bien je laisse? Regarde le visage déjà. Donc, là, c'est qu'on va tout changer alors. C'est qu'on va tout changer. Malheureux, quand on te parle, ouvre ton esprit. Il y a un temps où Dieu te lève. Vous savez, ici, là, les plus anciens ici, ma fille Eliane et tout ça. Les gens se souviennent. Il y a au moins 25 ans en arrière, on était sous papo et puis c'était clôture. Il n'y avait pas de porte. Il n'y avait rien. On mettait les instruments ici. Marc se souvient. On mettait les instruments ici. Personne ne voulait. Ou bien, quelqu'un a voulu ça? Personne ne voulait. Et c'est les anciens. On met piano là. Les gens sont au-dessus et ils voient piano. Ils se disent, soit ces gens-là sont bêtes, soit il y a quelqu'un qui est caché. Ils sont au-dessus et puis ils voient piano là. Mais le problème, personne ne les prend. Un jour, j'étais couché quand Dieu nous a fait la grâce d'élever les murs, de mes clôtures, de mes temps. Dieu m'a dit maintenant, boucle tout, gardez les pianos, les instruments là, gardez ça dans un endroit fermé. C'est Dieu qui m'a dit. Quand je suis venu, j'ai appelé les musiciens pour dire, prenez tous les instruments, gardez. Ils ont laissé un piano ici. En ce moment, le ciel n'a veugle plus ceux qui passent et ouvre leurs yeux. Il y a des choses, le Seigneur te permettait de faire, tu ne tombais pas malade, parce que tu n'avais pas l'argent. Tu mets du plateau jusqu'à Bobo Baoulé. Non, ça ne veut pas rire. Tu ne tombes pas malade. Toi-même, tu es étonné parce que le ciel sait que tu n'as pas l'argent. Il y a des maladies qui ne t'attaquaient pas. Pé, l'on avait eu, Maka, tu manges tout. Tu n'as pas de diabète. Dieu même sait que tu souffres, tu es malheureux. Si le diabète vient encore, tu vas mourir. Mais maintenant, quand l'argent vient un peu, dis frère, où tu as vu ça? Mon fakir, mon baba. Il est allé au travail et on lui a donné son argent. 79, 79, 80, on était ici à Bobo. Mon père, lui-même, qui a acheté voiture, qui a fait tout, ce jour-là, de la carréna, où il était, il dit, il va aller, il réfléchit, il dit, il dit, s'il prend un taxi, ça va diminuer son argent. ça, c'est l'esprit d'avare. Que Dieu m'est pas drôle même. Mon papa, ce jour-là, il a été avare pour confesser les choses. Et ça en prend bus. 600 000, il met ça dans son portefeuille, il met ça dans sa poche ici, grosse poche, il met ça ici. Donc, de temps en temps, il touche. Bus 13, bus 11, 5, tous ces bus-là. Mon papa est monté dans le bus-là. Tu vois, à cette époque-là, quand il y a l'argent, on dirait, les voleurs savent ça. Pourquoi? Ton attitude. C'est-à-dire, mon papa, sa main était comme ça. Quand quelqu'un le bouscule, qu'est-ce qu'il a, monsieur? Il y a un problème? Donc, il y a quelqu'un qui est là-bas qui a remarqué que Viola, c'est un tocard. Il a l'argent sur lui. Ils vont et ils ont essayé de bousculer sa main et ils ont déchiré avec une lame. Discrètement, ils ont sorti le portefeuille. Elle est 600 000. Mon père arrive au dépôt où on habite. La cour qui la construit autour est un. Vous savez, les vieilles de son âge là, un pays à camp, quand il pleure, c'est que tu as perdu l'homme. Tu pleures pas. Tu attrapes. Il arrive à la maison. Il est nerveux. Jouer les gars. Jouer les gars. On dit vieilles à quoi? Ils m'ont tué où? Ils m'ont tué. L'argent qu'on vient de me donner, 600 000, j'ai emprunté bus. Quand il a 10 années, tellement ça m'énervait. J'ai dit, papa, j'y vais à Epougon. Je suis allé pour deux semaines. Je ne voulais pas l'entendre. Tu es trop avare. On t'a mis, tu as 600 000. Prends taxi compteur. À cette époque, il n'y a pas Yangou. Tu prends taxi compteur, tu viens. Et puis, il ne faut pas faire comme si tu as l'argent. Tu mets même dans un sachet noir et puis tu attrapes. Et puis, tu vas. Quand ils ont volé ça, mon papa, ses yeux-là sont ouverts. Taxi compteur. Tu sais, quand tu es pingre, tu trouves que le taxi compteur est trop. Ça fait 2 000. Mais 2 600 000. On ne peut pas dire Yako, laissez ça. Il est mort il y a longtemps. On dit Yako, il va entendre ça. Être prêt à sacrifier son confort pour Dieu. David était prêt. Il a quitté le troupeau. Il a quitté là où il était honoré. Il a quitté l'endroit où Dieu l'avait élevé. Où Dieu lui a fait vivre des miracles. Il y a des choses que tu dois quitter à un certain moment. Quand Dieu te donne un ordre, il faut obéir à l'ordre. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? C'est avec ce troupeau qu'il a. Quatrièmement, 1 Samuel 17. On a vu, quand il est venu, il a fait quoi? il a demandé à ses frères. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? David dit à Saül que personne n'est sûr. Mais avant ça, il a parlé. Regardez, le verset 28 dit quoi? Eliab, son frère né qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé le peu de brébi? C'est-à-dire, il y a des gens, ils ne t'aiment pas, mais quand ils sont en train de poser des actes, c'est eux encore. Je peux vous dire, regarde, il y a des gens, il ne faut pas te fâcher. Il n'y a pas le ressentiment. Le jour que tu viens à l'église, le visage serré, il ne te demande pas. À cette image comme ça, il n'y a pas la joie sur ton visage. C'est-à-dire, tout le temps, le seul jour où tu viens tout souriant, il dit, il y a eu quoi? Il y a quelque chose qui s'est passé? C'est-à-dire, en vérité, il est surpris de te voir dans la joie parce qu'en vérité, ça, ce n'est pas à toi. Ça, la joie, ça, c'est pour eux. Toi, tu dois marcher toujours, le visage bas, le visage renfroigné, c'est ça qui te va. Mais quand tu commences à te réjouir et le jour où tu sors des rangs pour danser et tu te dis, ma soeur, il n'y a quoi aujourd'hui? Tu ne danses pas d'habitude aujourd'hui, tu danses. Mais aujourd'hui, je danse parce qu'il faut que je commence à danser en mettant mes problèmes de côté. Quand les portants, je ne peux pas les résoudre. Eliab demande à David où tu as mis le peu de troupeau. Ça dit à des gens qui ne veulent jamais dans leur conception. Ça peut être ton frère, ta soeur, ton patron. Ils ne veulent pas te voir progresser. Tu faisais cabine, non? Au quartier, au Ducula, vers Maou. Je te vois au plateau. Tu avais fait quoi? Depuis quand tu viens au plateau? J'étais vu dans l'ascenseur, aller au ministère, des choses, au Twitter, avec une chemise dans la main. Tu fais quoi ici comme ça? Ce n'est pas au quartier où on se voit d'habitude? Ou bien tu ne fais plus cabine? Tu as laissé ta cabine à qui? Ça dit, quand tu le regardes, tu te demandes, lui là, il veut ton bonheur, ou bien il ne veut même pas que tu progresses. Ne te fasses pas. c'est le commencement de ton élevation. Eliab demande à son frère David et il dit, pourquoi est-ce que tant? Je connais ton orgueil. Qu'est-ce que le petit l'a dit? Ils vont commencer à sortir des péchés. Je connais ton orgueil et ta malice de ton cœur et la malice de ton cœur. c'est pour voir la bataille que tu as descendue. David répondit, qu'ai-je donc fait? Et David se détourna de lui. Voici le quatrième point. Quand vous êtes un élu mandaté par le ciel, le mandat c'est quoi? Qu'est-ce que le mandat? Je n'ai pas défini ça. Le mandat c'est quoi? Le mandat c'est l'acte par lequel un homme qui détient un pouvoir te lègue ce pouvoir d'agir en son nom. Et celui qui te donne le pouvoir d'agir en son nom en bon français on l'appelle le mandant. Et toi tu deviens le mandataire. Donc là où tu es, il y a des choses que Dieu, le ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ils t'ont mandaté de faire dans la famille, autour de toi, dans l'entreprise. Mais pour ça, ta vie ne sera pas du tout de repos. David a été mandaté ordonné par le Seigneur. C'est pourquoi la quatrième chose que ceux qui sont mandatés par le ciel, les élus stratégiques doivent faire pendant que les autres écoutent. Vous savez, il y a des choses que tu dois entendre mais n'écoutes pas. Non. Non. Ça, nos parents nous l'ont dit. Quand on dit à quelqu'un quand on parle qu'il n'écoute ou pas, c'est pas qu'il n'entend pas. Le fait d'entendre et puis écouter sont deux choses différentes. Quand on écoute, ça veut dire qu'on prête attention et on est prêt à obéir. C'est ça qu'on appelle écouter. C'est pourquoi quand le Seigneur parle, il dit écoute Israël. Les hommes peuvent parler autour de toi mais si tu es une élus stratégique, si tu es destiné à être un canal de miracles, de bénédictions pour la multitude, entends les choses mais n'écoute pas tout. Ce qui a détruit la foi de plusieurs d'entre nous, c'est qu'on est prêt à écouter tout. Attends, quand je suis allé à l'église dimanche, le frère me dit que moi, je suis vilain. Et surtout, si c'est un païen, je peux comprendre. Mais un chrétien, un leader, un diac qui me dit moi, je suis vilain. Si toi, chrétien, tu me dis je suis vilain, qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Tu crois à ça? Tu crois à ça? Tu as entendu? Ne prête pas oreille. Il y a des choses qui se disent sur toi, tu as entendu mais n'écoute pas. Si tu écoutes, cela va détruire ta vie, détruire ton lendemain et te rétarder dans l'accomplissement du plan de Dieu. Quelqu'un a compris? Dis Amen. David, c'est détournant. Détourne-toi de ces hommes. Détourne-toi de ce qui est lié à ton cœur. Détourne-toi au péché. Détourne-toi du mal. Détourne-toi des amis qui sont la mauvaise compagnie. Il y a des gens avec qui tu ne dois pas marcher. Même si c'est un frère et que sa vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, ne marche pas avec lui. Ne marche pas avec tout le monde. Ne marche pas avec tous les frères. Ne marche pas avec toutes les sœurs. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on marche. Vous pouvez être dans la même aiglie, dans la même zone. Vous pouvez être des frères, des amis. Tout le monde dans l'église n'est pas amis à moi. Je peux aller chez tout le monde. Vous êtes tous des brébis. Je suis votre pasteur. Je dois vous aimer tous. Mais on n'est pas tous amis. Ça, si tu n'as pas compris ça, on ne peut rien faire pour toi. C'est pourquoi Jésus avait douze apôtres. Il a pris trois. Ce n'est pas qu'il méprise les autres. Les trois là, ils connaissaient leur destinée. C'était des trois stratégiques. Parmi les trois, il y avait un élu stratégique, c'était Pierre. J'enfonce, j'enfonce. Non, si tu parles, je vais faire. Je ne t'entends pas. Comment? C'est pourquoi Pierre et Jean, les deux là, ils n'ont pas le même tempérament. Jean est doux. Pierre est fougu. Mais pour le royaume de Dieu, chacun renonce à sa vie. Et les deux là, la Bible dit, ils marchaient ensemble. ils ont trouvé un monsieur qui était paralytique. Je peux vous expliquer un peu? Ils ont trouvé un monsieur là, le monsieur assis et il lui dit, nous n'avons pas d'argent. Il dit, quand il dit nous là, c'est qui? Quand on pose les questions, on parle, on répond. C'est ce qui a fait que tu as échoué beaucoup au BPC, BAC. On pose des questions. C'est ça, on n'a pas interrogation, quoi? Non, tu ne lèves jamais ton... même quand le professeur dit, monsieur, je n'ai pas levé ma main. Comment tu vas avoir notre? Mais nous tous on a quitté la BAC. Donc ça fait qu'en classe, ils mettent ses mains comme ça. Ils ne me mettent pas comme ça pour qu'on dise, oui, 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 oui. Diaba, oui, tu as levé le doigt. Non, monsieur, je n'ai pas levé le doigt. Il n'y a pas levé les doigt. Il n'y a pas levé. Il croise maintenant ses mains comme ça. Les deux, ils disent au monsieur, nous n'avons ni or ni argent. Non, les deux parlent ensemble. Arrivé sur guérison, la pierre dit, ce que j'ai, ça paraît égoïste. C'est profond. J'enseigne ça à l'école biblique. Comment vous deux vous faites tout ensemble? Et quand il s'agit de déclencher le miracle, tu parles en ton propre nom. C'est ce mystère. Parce que Jean qui est là, il sait que Jésus l'aime plus que tout. Mais pour ce qui est de l'élu stratégique parmi les trois élus stratégiques, ce n'est pas Jean, c'est Pierre. C'est pourquoi il a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Il faut ouvrir et tu vas fermer. C'est pourquoi Pierre dit, quand il dit maintenant, je t'ordonne, il ne dit plus, nous t'ordonnons. Moi, Pierre, le mandat est stratégique. Je te commande, lève-toi et marche. et le monsieur, il s'est levé. Là, ce n'est pas deux, c'est un. Et c'est l'élu qui doit ouvrir le ciel, là, qui parle. Il y a des situations, même, vous êtes deux frères, toi, tu es responsable. Le frère, il n'est pas responsable. Mais devant certaines situations, si vous n'avez pas le discernement, vous allez faire, vous allez avoir honte. Parce qu'en vérité, ce n'est pas toi, Dieu veut utiliser aujourd'hui. C'est comme les centres. On peut te programmer. Je le dis souvent, on peut te programmer. C'est même pour les pasteurs. Je suis allé quelque part où on m'a dit c'est moi qui prêche. Arrivé là-bas, Dieu m'a dit c'est pas toi qui dois prêcher. Entends les gens, c'est moi, ils devraient écouter. J'ai dit aux organisateurs, programmaient celui-là. On dit non, lui, on ne le connaît pas. Il dit, mais c'est mon fils spirituel. Il dit non, mais c'est toi, les gens se dispersaient. Dieu m'a dit aujourd'hui, c'est pas par toi, je vais parler. Mon fils spirituel, il lui a dit c'est toi qui vas... Il dit le vieux. Il fallait me dire ça tout. Je lui suis pas préparé où ? J'allais prendre tant de gênes. Voilà l'idolâtrie. Il croit que c'est quand il est dans le gêne que le ciel va s'ouvrir. Vous savez, quand tu es mandaté comme ça, tu t'es pas préparé ce que Dieu fait. Toi même, quand tu descends de la chair, que les gens te font en tout, tu te dis, comment vous avez vu mes... Non, tu as... Dieu t'a utilisé. Il dit non, je crois pas. Moi, mais quand il parlait là, je voyais pas dedans. C'est ça le canal de Dieu. Mais quand quelqu'un est préparé, et puis, il fait ça. Aujourd'hui, vous allez voir la puissante de Dieu comme vous n'avez jamais vu dans l'église. C'est la première fois, papa me programme, mais vous allez voir. C'est un orgueilleux. Fuez-le. Commencez à courir. Un délinquant spirituel. Il est foutu. Il n'a pas l'onction. C'est un tocard. Quelqu'un qui est mandaté, quand il vient, il tremble. Il ne sait même pas par quoi commencer. C'est lui-là que Dieu va utiliser. Il a huit pages. Un, deux, trois. Bic rouge, bic jaune, bic noir. Donc, le point M que je vais développer avec vous, et vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais appris dans votre vie. Ce que je vais dire aujourd'hui, personne ne vous a dit ça. Quatrièmement, qu'est-ce qu'il avait? Il s'est détourné. Détourne-toi de ses frères. Détourne-toi du mal. Détourne-toi de ceux qui veulent être un instrument de destruction. Détourne-toi de la mauvaise compagnie. Il y a des sœurs dont tu dois te détourner. Il y a des frères dont tu dois te détourner. Des sœurs dont tu... Quand tu marches avec elle, regarde ta vie, ça te rapproche de Jésus ou ça te met dans les rancœurs, dans la haine, dans les murmures, dans la rébellion. Ça te met dans quoi? Tu marches avec quelqu'un, ta vie n'évolue pas. Quand vous venez à l'église, vous êtes obligés de vous asseoir côte à côte. Quand le prédicateur parle, tu cognes. Tu es une rebelle. Dieu va t'exposer un matin. Oui, regarde ce que le passé est en train de dire. Il savait qu'il allait dire ça. Le ciel va te livrer un matin. Et c'est pourquoi quand vous venez à l'église, ne vous asseyez pas par tradition à côté de quelqu'un. Souvent, changez de place. Il ne faut pas avoir une place fixe, c'est pas évident. Tu t'assois avec quelqu'un, quand tu sors, tu n'as pas écouté le message. C'est lui, ses paroles. Réafoula de la sœur. C'est en lin. Il dit, c'est pas lin. Regarde son bout d'oreille là. Il dit, c'est plaqué. Je te dis, tu ne connais pas plaqué. Ça, c'est pacotille. Après le message, on va toucher, tu vas voir toi-même. Ce que je dis là, je ne suis pas en train de rire. C'est vrai ou bien c'est faux ? Tes maman savent ça. Elle est derrière toi et elle touche ton pagne. Tu vois, de loin, on dirait hollandais. Oh, c'est Itaget. Dis, mais tu touches mon pagne, pourquoi? Ah, maman, pardon. J'ai vraiment apprécié. Elle m'a encore dans la présence de Dieu. Tout ça, j'essaie. J'essaie tout ça. C'est pourquoi quand on prêche, vous voyez des gens remarqués, des frères, des mamans qui tournent toujours leur regard comme ça. On ne sait pas ce que ces gens-là cherchent. Tu es venu écouter le message. Mais écoute le message. C'est pourquoi Pierre a dit à ce monsieur, regarde-nous. Il faut nous regarder. Quand tu veux avoir quelque chose de Dieu, regarde. Pierre devrait prier, Paul devrait prier pour être malade. Il dit, regarde-moi. Quand le prédicateur est en train de parler, ce n'est pas que son visage est beau. Regarde-le attentivement et reçois le message. Tu promènes des regards, tu sais qui. Le message, là, c'est pour toi. Ce n'est pas pour quelqu'un. Cinquièmement, rapidement. Face aux difficultés présentées, souviens-toi de ce que Dieu a fait dans le passé dans ta vie. Il aura des difficultés, des épreuves, des humiliations, des attaques. Quand ces choses se présenteront, souviens-toi de ce que Dieu a fait dans le passé dans ta vie. Comment il t'a délivré de l'ouge ? Comment il t'a délivré du lion ? Comment il t'a délivré de tes ennemis ? Lamentation de Jérémie. Chapitre 3, verset 23. Jérémie dit, ce que je vais faire repasser dans mon cœur, c'est la bonté délétère. Ne fais jamais repasser dans ton cœur la tristesse, les moments douloureux. Fais repasser dans ton cœur les bons moments que le Seigneur a faits. Cinquièmement, continue ta marche vers le but. Quand David s'est détourné, il a continué d'aller vers le but. Il a continué de progresser. Je dis à quelqu'un ce matin, progresse, ne t'arrête pas. Ils peuvent te décourager, ils peuvent t'insulter, ils peuvent te rabaisser, mais ne te décourage pas. Ne laisse personne te décourager. Ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, ni ton patron, ni un frère. personne ne doit te décourager. Tu es un élu mandaté. Tu es un élu. La vie de plusieurs dépend de ta vie. J'ai dit cinquièmement, continue. Sixièmement, face aux difficultés, souviens-toi en tâsion. Premièrement, l'obéissance inconditionnelle. Deuxièmement, bannir l'esprit de réjet. Troisièmement, être prêt à sacrifier son confort. Quatrièmement, détourne-toi de ces choses et ces gens. Cinquièmement, continue ta marche vers le but. Sixièmement, face aux difficultés, présente-toi devant toi, souviens-toi des bontés de l'éternel. Le Dieu qui t'a délivré par le passé, te délivrera encore aujourd'hui. Septièmement, renonce à tes acquis, ton potentiel propre et appuie-toi sur Dieu. Tu n'as pas de capacité propre. Tu n'as pas de pouvoir propre. Tu n'as pas de puissance propre. C'est pourquoi, voyez, David n'a pas compté sur lui-même, n'a pas compté sur sa force, n'a pas compté sur sa capacité. Il a dit à Goliath, tu viens contre moi avec la lance, le jabelot, mais je vais contre toi au nom du Dieu d'Israël. Tu n'as pas de force. Voyez, regardez mon doigt, regardez tous. Il y a une doctrine qui circule sur Internet et dans les églises évangéliques. Si vous croyez à ça, vous rentrez dans ce qu'on appelle le New Age. L'esprit de l'antéchrist est dans l'église évangélique, la plupart des églises. Les gens vont parler de le développement de soi. C'est un message du New Age, de l'esprit de l'antéchrist. Les gens vont te demander que tu as un pouvoir en toi et en vérité, il faut activer le pouvoir que tu as en toi. Si tu crois cela, tu n'es plus dans la foi. C'est ce que Satan a voulu faire croire à Ève dans le jardin pour dire si vous mangez ça, vous serez des dieux. Active ton côté dieu. Tu n'es pas dieu, tu es un mortel. Beaucoup de pasteurs évangélistes que vous voyez sur les réseaux sociaux, 99% vont vous faire croire que vous êtes des dieux. Que tu as un pouvoir en toi, active le potentiel qui est en toi. Non, tu n'as aucun potentiel. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en Romain 7 qu'il n'y a rien de bon en moi. Quand tu crois que tu as quelque chose de bon, tu es ignoble, tu es aveugle, tu es abominable et tu es idolâtre. Il n'y a rien de bon en toi. C'est pourquoi c'est ce qui a amené plusieurs êtres orgueillus. Tu n'as pas de potentiel. Le potentiel, c'est Jésus. C'est pourquoi la Bible dit avec Dieu, c'est là que nous allons faire des exploits. Ce n'est pas en dehors de Dieu. Tu n'as pas de potentiel. Il y a un pouvoir en toi qui dort. Il y a un pouvoir en toi, c'est l'esprit de l'antéchrist. Beaucoup de pasteurs télévangélistes prennent ça. C'est subtil. Et ils vont amener des gens à croire, à mettre leur foi dans leur foi. C'est ce qu'on appelle aussi la pensée positive. Si tu crois fermement dans ton cœur et que tu crois, tu penses, soit moi tout positif, il faut attirer l'argent par ta pensée. C'est l'esprit de l'antéchrist. Toutes ces choses vous enlèvent de la voix de Christ. C'est subtil. Vous ne pouvez pas faire la différence entre ça et le message de Christ. Je suis en train de préparer des choses. J'avais parlé par le passé à des anciens chrétiens. Je vais revenir sur ces enseignements. Ce qui fait que les gens pensent que c'est parce qu'ils ont foi qu'ils ont dit quelque chose, Dieu ne peut pas se permettre de ne pas faire. Non. C'est inintelligent de dire ça. Dieu est souverain. Tu as foi et puis il dit ne fais pas. Tu remplis toutes les conditions. C'est comme l'ambassade. Tu peux remplir toutes les conditions. Tu vas à l'ambassade de Suisse, l'ambassade des Etats-Unis et puis il ne te donne pas le visa. Et puis ton pays ne peut pas se plaindre. Dieu est souverain plus que ça. Donc c'est pour ça que si vous avez crié vers Dieu, que Dieu vous a ajouté, ne te glorifie pas de ta foi. Rends grâce à Dieu qui t'a fait grâce. Ça fait que non, je ne suis pas n'importe qui. Ma foi ne ment pas. Ma foi ne ment pas. Tu vas devenir sorcier avec le vernis des évangéliques. Je sens qu'il y a un pouvoir en moi. Moi, je n'ai aucun pouvoir. C'est Jésus qui est mon pouvoir. Donc sans Jésus, je ne suis rien. Quand j'ai Jésus, j'ai tout. Ne comptez pas, vous n'avez rien dans votre corps. C'est péché, c'est abomination, c'est excrément qui est en toi, dans ton sang. Il n'y a rien de bon en toi. C'est pourquoi je combats. Quand les gens m'ont dit à un séminaire, j'ai été orateur d'une pastorale, on m'a fait la grâce d'être orateur d'une pastorale d'une église qui a 91 ans, d'une des vieilles communautés en Afrique ici, devant 500 pasteurs. Le jour que je leur ai dit qu'en vérité, vous n'avez aucun don. C'est des doigts. Il y a des gens qui étaient chrétiens, moi ils n'étaient même pas encore nés. On dit, pasteur, mais tu dis quoi, on n'a pas de dons. Mais on dit qu'on a des dons. On n'a aucun don. Toi, papa, tiens papa, tu n'as aucun don. Ce sont les dons du Saint-Esprit. C'est pourquoi si tu imposes les mains que quelqu'un est guéri, ça ne vient pas de toi. Si quelqu'un veut te soulever pour ça, que tu acceptes, tu es maudit. Tu es maudit jusqu'à la racine. Tu n'as rien de bon en toi. Si Jésus a guéri quelqu'un, que les gens veulent me soulever, mais qui soulève Jésus, qui donne gloire, ne prend pas offrande de ça. Monsieur, je lève ma main. Je vous ai mis en garde. J'ai don. Il faut dire que moi, mes dons, c'est don de puissance. Don d'aveugle, bas et fouet. Tu es un méchant. Je bénis Dieu de ce que mes enfants spirituels ne sont pas dans ça. Aucun ici n'a don. Quels sont ceux qui ont des dons? Levez la main. Les dons. Don de miracle. Si je ne t'ai pas radié, tu ne vas plus mes pieds ici. Tu as quel don? En toi, c'est le péché. Il y a un don qui s'est trouvé en toi. C'est comme dans nos maisons souvent. Tu n'as rien. Souvent, ma femme et moi, on rit pour ça. Souvent, il n'y a rien sur moi. Même mi-franc la semaine, tu n'as pas. Tu regardes sur la table, tu vois 5 000, tu vois les petits biais autour. Tu dis que Dieu soit loué. Le Seigneur est vivant et mon âme est vivante. Quand j'ai dit ça, enfin, j'ai plaisant avec elle. Elle dit, chérie, le Seigneur est vivant, ton âme est vivante. C'est mes offrandes qui sont là. Il ne faut pas toucher. Tu as rendu grâce, mais il faut laisser mon argent. Toi-même, tu sais que tu n'as rien. Et puis, voilà l'argent qui sort. Tu n'as pas dit, attends, André, 5 000 ans. Non. Tiens, papa, il ne faut pas voler. Toute la semaine, tu n'as rien. Ton argent n'est pas tombé. Ça, ce n'est pas pour toi. C'est dans ça qu'on est. Si quelque chose de bon est fait, ça ne vient pas de toi. Vous savez pourquoi les soeurs qui chantent ici, si vous avez chanté un cantique qui a guéri quelqu'un, quelqu'un est libéré et que les gens, ou après le culent, ah, je lui dis, aujourd'hui là, tu as cassé, tu as déchiré. Il dit, on ne me programme pas souvent. Le jeu qu'on me programme, comment je déchirais. Ça, ce n'est rien. Au cul de Noël, je vais être déchiré. C'est à ce jour-là, tu vas t'évanouir. Tu ne seras même pas là. Tu seras dans le coma peut-être. Tu n'as pas donné gloire à Dieu. Tu n'as pas donné gloire à Dieu. J'étais un nouveau pasteur en 85. Je suis sorti. L'onction était sur moi. Je suis allé à commencer. J'ai prêché. J'étais en train de prêcher. L'onction envahit tout le marché qui était là. Les gens tombaient. Tu es, mais petit, là, quel pouvoir qui est sur lui. Autour. Les gens, je ne savais pas, ils étaient nouveaux dans le fait des pasteurs. Les gens sont venus mettre l'argent. Ils mettent l'argent sur mon pied. J'ai dit, oui, déposé. 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 Alléluia. 85, comment c'est? Vers... Collège. Où vous étiez avant là? Collège. Collège. Pas modèle. C'était un collège privé. Pascal. Les gens sont venus. Mais la puissance du nom. La puissance du toi. Quand j'ai fini tout ça, j'ai ramassé l'offrande. À cette époque-là, Garba, le poisson est 50. 50. Il a payé Garba comme ça. Et je suis allé payer. Il y a des beignets là. Un n'yamant court. Il a invité les amis. Venant à manger. Il me dit, il me dit, regardez ce que j'ai dit. Ah, aujourd'hui là, j'ai gâté le coin. Il gâté le coin. Non, la puissance du Dieu était trop fort sur moi. Les gens se sont convertis jusqu'aujourd'hui, il demeure. L'argent là. Quand j'ai mangé à Tchèque là. Diarrhé que j'ai eue. Ne riez plus. C'est Dieu qui va se révéler à un de mes pères dans la foi. Dis, mais Félix, tu as prêché quelque part. Il dit, oui, comment tu sais. Dis, non, l'esprit m'a parlé. Et les gens sont venus déposer l'argent à tes pieds. Tu as pris, tu as mangé. Tu n'aurais pas dû. Frère, la douleur que j'avais, André, je vais mourir. J'ai pris médicaments. Je suis venu. Ma maman me dit, tu as quoi? Mon ventre. Mon ventre. Mon ventre. Ma maman qui m'aime tellement, elle les prend coups de cou. Tu sais, quand j'ai un truc comme ça, il faut prendre petit coups de cou. Ben, j'étais affaibli. Ils m'ont donné coups de cou. Maman, ça ne va pas toujours. C'est mon père, là. Il a prié pour moi. André, ils ont un nevé manteau sur moi. Oh, c'était le manteau de la mort. Je ne devrais pas faire ça. Quand je parle, je sais de quoi je parle. Il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. Terminons. Lequel il aime? Lequel il aime? Être sensible et obéissant à la voie de l'esprit. C'est ce qui va amener David à aller prendre les cinq pierres. Il n'a pas compté sur sa capacité. Il a renoncé à ses acquis, à sa capacité, à sa puissance, aux dons humains. Saïd voulait lui mettre son armée. Il a dit non. Il y a des dons que les gens vont te faire. Souvent, il faut refuser. Ce n'est pas bon pour ta destinée. Huitièmement, être sensible et obéissant à la voie de l'éternel. David a écouté la voie de l'esprit. Il est allé dans la vallée. Il a pris cinq pierres qui est quoi? J-E-S-U-S. Il était lui-même quoi? Le père. C'est lui qui va engendrer plus tard Jésus. Jésus va sortir de sa lignée. Mais par la foi, par anticipation, il allait prendre cinq pierres qui signifient Jésus. Et c'est avec une seule pierre qu'il va tuer Goliath. En tant que Goliath, pourquoi il a pris cinq pierres et il n'a pas pris quatre? Goliath avait quatre autres frères qui étaient là. Donc quand il tue lui là, David était un homme d'esprit. Si les autres viennent, il les tue un à un. Ne marche pas dans la chair. Quelqu'un peut venir te donner un diplôme, un extrait de naissance, un boulot, quelque chose, discerne, ne prends pas. Écoute la voix de l'esprit. Même il y a des travails, il y a du travail, il y a des fonctions, il y a des choses que quelqu'un peut te donner. Si Dieu ne t'a pas dit de prendre, d'aller et de postuler, ne le fais pas. Et le dernier point, fais tout pour la gloire de Dieu. David a dit, je vais contre toi au nom de l'éternel et il a donné gloire à Dieu. Les élus mandatés donnent toujours gloire à Dieu en tout temps et en tous lieux. Que Dieu nous bénisse. Voici ces neuf points qui caractérisent la voie irréversible de tous les élus stratégiques. Les élus qui ont un mandat divin, ils passent par ce chemin. Ils obéissent de façon inconditionnelle. Ils ne raisonnent pas. Ton raisonnement va t'éloigner de ta destinée et va empêcher ta vie d'être une source de bénédiction. Rénonce. Brise en toi le rejet, le sentiment de rejet. Je rappelle les neuf points. On va se lever. Premièrement, l'obéissance inconditionnelle. Deuxièmement, bannir l'esprit de rejet. Il y a des gens qui sont dans des blessures intérieures depuis des années. Au point où, à cause de la déception qu'elles ont connue, même quand un frère vient de la part de Dieu pour dire, va les épouser. Il dit, non, j'ai trop souffert dans ma vie. Il ne faut pas, garçon, on va jouer. Mais l'homme de ta vie va te dépasser. Ce n'est pas que tous les hommes ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas que huit hommes t'ont brisé le cœur que le neuvième qui vient là, il est au même titre. C'est pareil pour les frères aussi. Je n'ai pas eu la chance à elle et soeur. Donc quand la seule m'a dit que je lui plais et que j'ai dit non, c'est les mêmes femmes là. Tu vas rester célibataire pendant 27 ans. Être prêt à sacrifier son confort. Il y a des choses dans lesquelles tu es. Souvent, ça peut être un boulot. Mais Dieu veut t'amener plus loin. Donc le boulot dans lequel tu es là, on te dit, lève-toi et va. Dis merci et laisse ça là. C'est comme des soeurs à qui j'ai parlé ici il y a des années en arrière. Tu vis avec le mari de quelqu'un qui a payé ta maison pendant 4 ans. On dit, laisse tomber le monsieur. Elle dit, parce que je veux bien, mais il faut que quelqu'un méfiance d'abord. Mais quitte ce qui est péché là parce que le meilleur est devant toi. Que Dieu nous bénisse. Lévant les mains, je vais prier. On a pris le temps, il est 10h24, le Seigneur est fidèle. Lève tes deux mains, laisse-nous aller dans ta paix Seigneur. Laisse-nous aller dans ta paix. Nous sommes venus et nous avons compris ta parole. Plusieurs parmi nous sont des hommes, des élus mandatés par le ciel. Tu as éclairé ces hommes qui vont être une source de bénédiction pour plusieurs parmi nous et plusieurs dans leur famille, dans leur service et dans le monde. Merci pour ta grâce dans nos vies. Nous ne méritons rien. si nous sommes ce que nous sommes, nous ne le sommes pas ta plus grâce. Bénis-nous, façonne-nous. On sait pourquoi tu as travaillé le cœur de David malgré qu'il soit choisi par Dieu. Tu as travaillé le cœur de David pendant des années et des années avant qu'il n'ait accès au trône que tu lui avais donné. Tu nous as choisis et tu es en train de nous utiliser. Mais tu es en train de fasser nous notre cœur afin que nous soyons une bénédiction pour les élus et parmi les élus. Reçois la louange et la gloire au nom de Jésus et un élu stratégique dit le meilleur Amen. J'ai dit un élu mandaté dit le plus meilleur de sa mère et il fait le meilleur bruit autour de lui. Que Dieu nous bénisse. Asseyez-vous, je vais vous donner